Et nous allons continuer avec nos invités qui se succèdent à une vitesse grand V, puisque dans quelques instants, on ne va pas tarder à se quitter. Oui, 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 il nous reste très très peu de temps, 20 minutes, 20 minutes pour accueillir plusieurs personnes. Et d'ailleurs, nous avons un nouvel invité, Arnaud Cobie, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez nous parler d'une web radio, Airshow. Eh oui, absolument, une web radio, Airshow, qui est en fait une radio des années 80, qui s'appelait Radio Show à l'époque. La Station Balnaire, avec Marc Scalia, avec des tas de gens très très connus et qui est revenu sous forme de web radio depuis 2012, maintenant. Et voilà, qui est une radio de contenu, parce que justement, c'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant. C'est que les web radio, bien sûr, il y en a 10 000, il y a beaucoup de web radio avec des programmes musicaux, mais il y a aussi des web radio avec du contenu, avec des émissions, des thèmes. Voilà, généralistes. D'accord. Et donc, voilà, c'est, je crois, important de mettre un peu en avant ce style de radio, et notamment Airshow, bien entendu, du fait qu'il y a une avancée depuis quelques années maintenant, de la web radio, c'est vrai qu'il y a le DAB, c'est vrai qu'il y a l'AFM, bien entendu, mais la web radio, la radio IP, comme on dit, c'est une forme qui se développe à une vitesse lumière, et nous, on a, voilà, des moyens techniques qui sont professionnels, malgré qu'on soit sous forme bénévole, pour l'instant, associative, mais c'est professionnel et en même temps, on crée des programmes avec vraiment des thèmes bien spécifiques. Vous avez, c'est une radio thématique ou c'est généraliste ? C'est généraliste, c'est-à-dire qu'on a vraiment des programmes de tout type. C'est généraliste, c'est généraliste, c'est généraliste. Connect en Air, première plateforme dédiée à la radio et l'audio digital. ...studio et qui viennent faire des émissions, pourquoi ? Parce que, justement, il y a une liberté de ton dans ces radios-là qui les intéresse. Et j'ai une petite question en ce qui concerne la programmation, c'est la programmation musicale de radio-show de l'époque ? Ou alors c'est la musique actuelle ? Malheureusement, je dirais malheureusement, on a voulu refaire une radio, mais des années 2018-19, plus moderne. A l'époque, radio-show, c'était des TG qui avaient été cherchés... ...les imports... ...les imports un petit peu partout. C'était la funky musique, c'était bien entendu la musique qui faisait danser, c'était les discothèques, le Midnight Express, Mark Scalia et tout ça. Là, on est plus sur une généraliste moderne, je dirais, mais avec l'esprit air-chaud, c'est-à-dire le palmier, c'est le logo. Et puis c'est surtout l'esprit de liberté d'antenne et d'animation. C'est-à-dire qu'on veut quand même retrouver, parce que c'est ce qu'on retrouve, à mon avis, ça ce n'est que mon avis, très peu sur les FM, notamment musicales, c'est-à-dire une personnalité d'animateur, des tons d'animateur et des voix d'animateur, des vraies voix, des gens qui sortent du lot et qu'on reconnaît. On ne leur dira pas, alors ils vont se vexer. Oh non, on ne va pas les vexer, parce qu'il y en a des très bons. Il faut le dire. Mais voilà, c'est vrai que, moi, mon parrain radio, c'est André Torrent, qui m'a parrainé et qui me conseille toujours aujourd'hui, même s'il n'est plus RTL, et qui m'a dit, voilà, la radio, c'est une forme bien spécifique et c'est ce qu'on a voulu mettre, en fait, à l'antenne d'une web radio. Je comprends mieux, maintenant, le parrain André Torrent, c'est pour ça que c'est avec des petits ruisseaux qu'on fait des camps de rivière avec André Torrent. Exactement. Très bien. Je crois que nous allons toucher le tour. Il y a des surprises, mais non, ce n'est pas possible. Si, si, c'est possible. Bon, on va sortir du canyoning, quand même, sur ce coup-là. En tout cas, Arnaud, un garçon fort sympathique avec qui j'ai discuté hier soir, d'ailleurs, on en a parlé tous les deux, de Airshow, la web radio. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, et puis moi, j'irai faire un petit tour. Et puis Arnaud, en restant en contact, bien évidemment. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao.